Ce cri de cœur a rencontré la volonté politique du président de la République qui en moins de trois mois a envoyé un projet de loi criminalisant le viol et la pédophilie. Et cette loi est passée hier en commission avec des amendements qui ont fait la satisfaction de toutes les femmes parlementaires. Et toujours dans la logique d'une démarche inclusive, nous avons convié toutes les associations de défense des femmes pour partager avec elles ce projet de loi dans le but de se l'approprier mais aussi dans le but de la rendre meilleure. Parce que notre attente a été prise en charge, c'était la criminalisation du viol et de la pédophilie. Et sur ce, nous n'allons pas nous retarder à remercier son Excellence M. le Président de la République qui a répondu favorablement à l'attente des femmes, mais remercier aussi le garde des Sceaux pour sa démarche inclusive. Parce que depuis le début, le projet a été partagé plusieurs fois avec les femmes parlementaires avant la commission technique, lors de la commission technique et aujourd'hui autour de notre lit. Et lundi encore, nous allons nous retrouver autour de la plénière. Aujourd'hui, il s'agit de transposer les ratifications des conventions internationales dans le droit positif sénégalais. Et donc, si on le fait par ces textes législatifs, les femmes qui ont senti la nécessité effectivement de criminaliser le viol, mais aussi de condamner tout acte de violence à l'égard des femmes, ces femmes doivent s'engager et s'approprier effectivement ces dispositions qui sont devenues des dispositions législatives après l'adoption du projet par le gouvernement. Nous applaudissons des deux mains. Parce que nous, les femmes parlementaires, on voulait en faire une proposition de loi. Mais puisqu'il y a eu la volonté de son Excellence le Président de la République, qu'il faut remercier au passage, qui nous a facilité les choses. Parce qu'on sait qu'une proposition de loi, ça demande beaucoup de travail pour les députés que nous sommes. Un projet de loi est beaucoup plus facile. Donc, quand ça nous vient surtout de l'exécutif qui est en phase avec nous, je crois qu'il faut se féliciter de cela. Et nous allons y travailler, nous allons amender. Mais de toutes les façons, je pense qu'aujourd'hui, la loi est là. Nous allons la voter, le 30, Inch'Allah, si tout se passe bien. La plénière des lundis, nous allons voter et ça va devenir une loi. Et je pense que le Sénégal va encore faire une avancée par rapport à la question des droits des femmes. Il faut s'en féliciter. La touche particulière, c'est qu'il y a un travail qui est fait en amont. C'est-à-dire que nous allons voter cette loi. Mais nous sommes dans les associations de femmes. Nous sommes des femmes à la base. Nous allons maintenant répercuter, expliquer aux femmes tous les avantages par rapport à cette loi. Et je pense que nous devons parler aux familles, parce qu'on a un problème. C'est que les familles ne veulent pas dénoncer les cas de viol. Je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau. Sensibiliser, pour qu'on sache que quand même, c'est la vie des femmes qui est en jeu. Aujourd'hui que les parlementaires se sont appropriés la loi, je pense que cette sensibilisation va continuer. Tout à l'heure, je parlais avec ma collègue, Mme Honorable Li de Podore. Elle m'a reçue en tant que ministre de la Femme. Et ce jour-là, c'était lors de la quinzaine de la femme. Elle menait le plaidoyer par rapport à la violence faite aux femmes. Et je pense qu'on s'était limité à ce plaidoyer. Ce plaidoyer ne nous permettait pas de sévir. Aujourd'hui que c'est criminalisé, moi je pense que c'est l'aboutissement d'un long processus. Et je pense que nous avons besoin de cette répression. Sous-titrage Société Radio-Canada